La construction européenne Nous sommes à une étape très particulière de la construction européenne, qui est marquée par de multiples difficultés. Il y a évidemment d'abord et avant tout le Brexit. Nous sommes dans une situation où l'Europe, après avoir été facteur d'attraction, a espéré être facteur de convergence. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas tellement de convergence. Et c'est désormais un échec, puisque un pays membre, parmi les plus importants, a choisi de partir. C'est une première difficulté. Une deuxième difficulté, c'est évidemment les migrants. Nous avons une gestion très difficile et très insatisfaisante de ce problème énorme, qui est à nos portes, et qui est très massivement laissée aux États méditerranéens, à charge pour eux d'acheminer, de laisser passer, de trier. Enfin, il y a quelque chose là-derrière qui n'est pas du tout bien organisé. Et puis nous avons ces broncas des pays, des ex-pays de l'Est, qui ne veulent rien faire là-dedans. Plus des pays qui sont un peu à l'abri, comme la France, il faut le dire, et qui ne se font pas trop remarquer par des efforts démesurés. Donc nous avons déjà ce deuxième enjeu. Troisième enjeu, le vieillissement. Nous sommes dans une situation où l'Europe est un pays, un ensemble de pays, pardon, qui, évidemment, va lentement sur le plan du dynamisme démographique, même si la France fait exception. Et puis, dernier enjeu, qui est peut-être celui qui est le plus méconnu, parce qu'on ne le voit pas partout, c'est la croissance ralentie. Alors, il existe des pays européens qui sont engagés dans une logique de rattrapage. C'est le cas, par exemple, de la Pologne, ou de pays de cette nature, et qui ne sont pas concernés par cet enjeu. Mais la plupart des pays européens, notamment la France et l'Allemagne, n'ont en quelque sorte connu qu'une croissance très ralentie depuis 15 ans. Et il est peu probable que la croissance redémarre. Alors, dans ce contexte particulier, eh bien, l'exercice sur le socle des droits sociaux est un exercice paradoxal. Parce que, d'un côté, l'Europe va se mettre dans une situation plutôt profil bas. Je vais faire un petit socle. Comme ça, on va de nouveau se reparler, et nous aurons un minimum commun. Et on va actualiser les normes. Ça, c'est le côté petit. Et puis, il y a un autre côté, c'est que dans la situation très difficile que je viens de donner, l'Europe doit rebondir. Elle doit avoir un projet mobilisateur. Alors, certains vont jusqu'à dire que la priorité a été jusqu'à présent, d'abord l'économique et le marché, ensuite le social, et le social plutôt les États-nations, avec juste une petite coordination européenne. Eh bien, maintenant, peut-être qu'il faut mettre d'abord le social, intégrer les gens, et en tenir, en obtenir, quelque chose qui permet d'améliorer le fonctionnement économique. Oui, alors, voilà, ce socle, effectivement, devrait être un instrument de convergence. Et pour qu'il le soit, il faut plusieurs choses. Il faut d'abord que les principes qu'il évoque, parce que ce sont fondamentalement des principes, soient pertinents, soient pertinents pour tout le monde. Il faut ensuite que ces principes soient suffisamment ambitieux et cohérents pour que se dessine une image un peu novatrice de l'Europe. Alors, le grand marqueur de l'Europe, c'est le dialogue social. Et le dialogue social, ça veut dire faire travailler ensemble les partenaires sociaux et éventuellement d'autres représentants de la société civile. Donc, toute la question, c'est de savoir si l'on peut utiliser ce marqueur, ce levier, pour améliorer, dans des situations nationales très, très différentes, eh bien, la protection sociale, l'inclusion, la lutte contre la pauvreté, etc. Alors, de ce point de vue-là, les principes qui sont avancés vont, certains, tout à fait dans le bon sens et sont pertinents. D'autres vont dans le bon sens, mais sont moins marquants. Je vais prendre un exemple de pertinence. Prenez les services essentiels. C'est le dernier principe. Il faut promouvoir des services essentiels, pas simplement le logement, le transport, mais aussi l'accès à l'informatique, l'alphabétisation, etc. Eh bien, là, on est dans un domaine où l'Europe peut faire des tas de choses et où la pertinence est très grande parce que c'est une logique d'investissement social. Dans d'autres domaines, c'est beaucoup plus controversé. C'est ainsi qu'on trouve dans le projet de socle l'énoncé, à mon avis, très discutable, de contrats de travail flexibles et sûrs. Donc, c'est un débat juridique sur le contrat de travail. Si vous êtes flexible, vous risquez bien de ne pas être sûr. Si vous êtes sûr, vous ne serez peut-être pas complètement flexible. Peut-être que si vous êtes très sécurisé, vous êtes prêt à prendre plein d'initiatives comme travailleur. Mais ça, c'est un autre débat. Ce n'est pas un débat juridique. C'est un débat d'organisation du marché du travail. Et il me semble que l'Europe a tout à gagner, a mieux organisé l'assurance chômage pour en faire une assurance employabilité ou une assurance emploi. Il s'agirait de mieux former, notamment, les moins qualifiés et d'organiser des parcours avec des intermédiaires sur le marché du travail. Sous-titrage Société Radio-Canada